bonjour et bienvenue sur la chaîne feel the game pour une nouvelle vidéo consacrée à horreur arkham aux confins de la terre le jeu de cartes évolutif pour échanger avec vous mes premières impressions sur cette campagne une campagne qui a été réalisée à deux donc un duo un chercheur un gardien la paire qui fonctionne souvent pour les campagnes avec un qui cherche les indices l'autre qui tue les monstres et nous avions mandy tomson et tommy muldoon et je voulais échanger avec vous au delà des caractéristiques intrinsèques des chacun des investigateurs bah le ressenti sur cette première campagne sachant que une première campagne c'est aussi la découverte du scénario la découverte de l'ambiance la découverte du thème mais que d'un autre côté on n'a pas tout vu on n'a pas tout exploré peut-être même y a-t-il eu des choses qu'on n'a pas très bien compris en tout cas voilà la conclusion qui a eu c'est la conclusion je vous le dis même pas mais voilà la campagne s'est pas trop mal passé même s'il aurait pu mieux se passer en ça on connaît aux confins de la terre et donc pour échanger mon avis juste pour préciser moi j'ai déjà fait la campagne dunwich et la campagne civilisation oubliée que j'ai en complet plus la boîte de luxe les dévores de rêve et donc ça a été notre pool de cartes qu'on s'est partagé à deux et on a aussi le corset révisé qui offre effectivement beaucoup plus de cartes qu'un simple corset de l'ancienne édition est donc sur le feeling les sensations alors déjà moi je précise aussi que j'ai lu la nouvelle les montagnes hallucinées d'ailleurs pas si longtemps que ça et donc effectivement c'est une des nouvelles les plus réussies de lovecraft à mon sens et aussi en même temps on aborde un thème qui n'a pas été encore exploré dans les autres campagnes qui était celui de l'antarctique donc le désert de glace avec une cité perdue comme on voit très bien dans l'illustration l'illustration est excellente mais comme comme d'habitude mais dans le jeu de cartes mais voilà elle est excellente elle représente très bien une cité perdue sur lequel des skieurs harry avec des chiens de traîneau et toute une équipe est donc la thématique qui est vraiment bien transcrite avec dès le début vous avez un des longs paragraphes de lecture de narration qui vous plonge après lecture vraiment dans l'ambiance avec le départ de l'université de mis catonique l'arrivée en bateau la constitution d'un équipage avec des personnalités et tout et donc vous avez vraiment par contre vous avez beaucoup de lecture là il ya plusieurs pages de lecture mais vous avez une immersion pour le premier scénario qui est exceptionnelle qui est l'une des meilleures que j'ai fait parce qu'il ya vraiment du texte il ya vraiment de la narration j'avais lu la nouvelle donc c'était la suite c'est la suite de la nouvelle et donc il ya un retour de personnages qu'on avait déjà vu donc de mémoire c'était il y en avait deux voilà je me suis un plus forcément mais voilà vous avez le retour de personnages du de la nouvelle qui sont là avec leurs caractéristiques plus d'autres personnages qui ont été développés et donc vous avez une immersion qui est très forte au début vous avez aussi des petites innovations thématiques comme les pions de gel que vous voyez là donc les pions de gel qui vont avoir des effets très plutôt cocasse si vous en piochez un bas vous avez un moins un et vous êtes contraint de retirer un nouveau pion du chaos bag et si vous en piochez un deuxième c'est échec automatique voilà tout simplement donc plus de possibilités effectivement d'échec automatique au début selon la difficulté vous avez soit un jeton soit deux jetons donc là aussi il ya une grosse modularité de la difficulté je n'hésite résiste pas au plaisir de vous montrer les jetons une fois qu'ils ont été sur ils ont été mis sous forme de cabochon voilà il ya une vidéo là dessus sur comment faire ses cabochons voilà voyez ils sont assez joli j'en suis assez fier à côté de jetons voilà qui sont très fonctionnel mais qui à mon avis ce serait très vite usé donc voilà thématique avec le gel donc ça rajoute un petit peu d'immersion et cette fois ci vous allez avoir effectivement tout un équipage avec vous deux compagnons et vous allez en sélectionner quelques-uns pour vous accompagner alors chacun aura des pouvoirs différents ce qu'ils seront en fonction de votre feeling alors moi j'avais par exemple tommy muldoon donc un guerre un gardien qui travaille beaucoup avec ses soutiens donc forcément takada iroko c'était vraiment la très bonne pioche mais mon compagnon qui a pris compagnon de jeu qui a pris effectivement le mandy thompson et lui avait je crois soit hvac soit avait pris un autre des voilà des aventuriers donc et en plus vous allez pouvoir les moduler peut-être en fonction en fonction de l'avancée de la campagne donc une équipe voilà il ya quand on vous joue à deux vous avez aussi un un sidekick un conte un acolyte qui va vous accompagner avec des points intéressants avec des points de vie donc c'est des partenaires histoire on les voyait un petit peu venir dans dans le boîte de base avec la zélatrice vous avez lita chandler mais là pour le coup ce sera vraiment des personnages de côté qui auront leur vie propre qui seront aussi pendant la campagne alors j'essaie de pas trop en dire mais voilà qui auront des influences selon qu'ils soient là pas là avec vous pas avec vous qui pourront éventuellement évoluer qui vont vous laisser des choses donc vous allez avoir vraiment un quelque chose de narratif supplémentaire il ya beaucoup de le livret est assez grand et vous allez avoir une bonne narration supplémentaire qu'est ce que vous allez avoir d'autre vous allez avoir aussi une petite révolution au sein d'horreur arkham le jce vous allez avoir une une aventure qui va être en partie que vous pourrez faire ou ne pas faire et aussi des des quêtes on va dire annexes vous avez possibilité de les faire ou pas un nombre indéfini et donc dans l'absolu vous auriez peut-être quatre gros scénarios à faire et vous voyez qu'en cochant toutes les cases vous pouvez arriver je crois à 11 scénarios donc évidemment ce sera ça sera très compliqué d'en faire que quatre mais évidemment vous allez pouvoir moduler en fonction des choix avant une campagne peut-être aussi qui sera différente alors nous je crois qu'on en a fait peut-être quatre six sept huit neuf neuf scénarios voilà mais on aurait pu en faire un petit peu plus peut-être on aura pu faire un petit peu moins donc voilà vous allez avoir un peu de choix alors ça reste pas non plus si révolutionnaire que ça vous allez voir que pendant la campagne finalement bon ben voilà on a des choix à faire on fait scénario ou pas il y'a comme une trame narrative moi ça m'a plus rappelé on va dire entre guillemets des quêtes annexes et donc des quêtes on les fait on les fait pas le problème c'est que dans arkham et comme j'ai fait qu'un seul neuf qu'une seule fois scénario on se dit toujours bah si j'y vais je risque de me ramasser quand même peut-être des objets intéressants des choses intéressantes mais je risque aussi me prendre des traumas des trucs là donc voyez vous ça sera à vous d'hésiter comme nous on a pu le faire et ben comme ça voilà il ya quelque chose qui est nouveau effectivement on l'avait un peu vu dans danwich où vous pouvez switcher le début de scénario donc ça aussi c'était génial mais voilà le reste des campagnes était quand même assez linéaire et là vous allez échapper partiellement à cette linéarité avec une trame principale mais aussi des quêtes annexes et pour avoir ajouté des événements ou des qui pourront influencer sur le scénario véritablement voilà donc là vous avez déjà effectivement je vous ai mis les paquets de base vous avez des petites innovations comme le paquet aussi tequila qui sont des cartes de faiblesse donc je vous dis parce que toute façon c'est la mise en place elle est dès le premier scénario donc un paquet de faiblesse que vous piocherez des faiblesses qui sont pas très méchantes mais qui vont pourrir votre 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 deck votre paquet de base et qui vont rester au fur et à mesure des campagnes dans votre dans votre paquet donc ça à pourrir votre votre paquet et ça c'est assez rigolo alors les effets sont pas souvent très violents mais voilà ça sera une petite perte d'un truc d'un truc d'un truc et ça arrivera forcément comme toujours dans horreur à carne au mauvais moment au plus mauvais moment évidemment et donc voilà ce sont des petites innovations après voilà vous avez des paquets de rencontres supplémentaires pour pour chacune des 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 aventures principales voilà donc des innovations avec les pions de gel des innovations avec le paquet d'équilibre faiblesse donc il va un peu pourrir votre main donc ça c'est on va dire les un scénario des scénarios à tiroir donc voilà des choses très proches à la fois de la nouvelle et puis on reste dans dans le jeu de cartes alors qu'est ce qu'il ya eu d'autres comme comme sensation aussi je voulais dire alors moi j'ai aussi été surpris par comment dire le nombre de points d'expérience qu'on pouvait ramasser alors je vais vous donner l'expérience qu'on a gagné à la fin de la campagne et je pense que comme on n'a pas fait tous les scénarios on aurait pu évidemment faire plus mais on a gagné je crois plus de 40 points d'expérience on mettait à 45 xp donc c'est une campagne avec beaucoup d'expérience à mon sens qui va être délivré alors moi ça m'a si vous avez fait dunwich vous voyez que vous êtes à 20 et quelques en général de points d'expérience j'ai envie de dire 25 peut-être je me trompe peut-être je l'ai fait trois fois mais voilà donc autant au début c'était très chiche sur les points d'expérience autant là il va y avoir une grosse orgie d'expérience alors après là aussi je connais un peu mieux les mécaniques de horreur arkham les decks sont mieux élaborés les actions sont mieux optimisés que sur mes premières parties et donc forcément on a tendance à gagner plus d'expérience qu'un débutant mais voilà on a j'ai eu le sentiment nous avons eu le sentiment d'avoir quand même une campagne avec beaucoup beaucoup d'expérience à tel point que sur la fin c'est plus quoi faire de l'expérience et ça c'est pas très très satisfaisant comme sentiment en disant qu'est ce que je vais pouvoir prendre comme carte parce qu'après il ya l'équilibre de votre paquet vous voyez ça vous embête vous dites pas non là je suis bien en fait donc bon après vous pouvez toujours prendre d'autres cartes permanentes pour pour les dépenser mais voilà là je vous dis 45 points d'exp et à la fin de la campagne c'était quand même beaucoup alors peut-être parce que le pool de cartes disponibles augmente donc ils ont voulu vraiment donner à tout le monde mais voilà le côté le côté green développement du personnage qui était un peu plus dur bah là il est vraiment on a eu l'impression que les levades ont été lâchés alors sinon il ya eu quoi d'un petit peu embêtant bon il ya le classement des cartes qui va être un peu atypique vu qu'il ya des scénarios en partie un ou deux donc vous allez avoir moi j'ai mis un petit peu de temps à tout classer d'habitude c'est relativement simple vous avez les paquets scénarios les paquets annexes que vous rajoutez qui sont ici et là vous allez avoir d'autres trucs supplémentaires donc ça va moi ça m'a un petit peu gêné dans le rangement mais bon ça reste un détail je pense qu'au bout de deux trois deux trois campagnes on s'y fait autre truc qui m'a étonné c'est on va dire le côté un petit peu facile du scénario voilà alors j'ose le mot donc on a joué en difficulté moyenne pour une première campagne on avait ampoule de cartes comme j'ai dit en début de vidéo bas deux campagnes et donc bon voilà moi j'étais plutôt habitué à des campagnes difficiles haletante danwich et surtout civilisation oubliée c'est la pire mais voilà même en refaisant d'autres campagnes que j'ai pu faire à côté donc sans avoir les cartes mais voilà je les ai quand même fait là j'ai senti que c'était quand même j'irai pas qu'on a roulé sur certains scénarios mais si en fait on a roulé sur certains scénarios avec une orgie d'xp et voilà j'ai pas senti le côté on va dire vous avez échoué vous êtes vaincu ça se passe très mal etc sans faire de masochisme il ya un côté assez difficile dans arkham qui donne justement envie de se dépasser quand vous gagnez un deux trois ou quatre scénarios vous avez du plaisir vous avez du contentement parce que vous savez que le la difficulté a été assez élevé là j'ai trouvé la campagne un peu facile alors pourquoi facile bah peut-être parce que c'est un nouveau format de boîte qu'ils avaient envie que les gens l'achètent que les gens ne soient pas rebutés par le côté difficile d'horreur arkham qu'on retrouve souvent donc là voilà je là on l'a fait en moyen mais clairement on va la balle s'y aller refaire elle sera à refaire en difficile je pense que d'ailleurs le niveau difficile sera beaucoup plus beaucoup plus compliqué là par exemple parce que déjà vous avez un peu plus de pions de gel donc ces pions de gel ils ne vont pas finalement tant gêner que ça il ya eu très peu d'échecs critiques bon après voilà c'est peut-être qu'on a géré aussi ces pions là mais voilà là voyez je pense que vous avez une belle augmentation de la difficulté juste en retournant ces cartes là sans compter le chaos back donc je pense qu'il va falloir de jouer en difficile pour des joueurs expérimentés pour justement retrouver du challenge et de la difficulté donc voilà je vous dis juste moyen si vous connaissez bien le jeu si vous avez fait les six campagnes avec des decks très affûté c'est tabou direct plus difficile sinon je pense que vous allez être un peu déçu par la facilité du scénario voilà après comme j'ai dit avant le côté narratif est là plus au début j'ai trouvé ou par moment des fois ça se perd un petit peu ça est un petit peu compliqué mais voilà je trouve que l'immersion est très très bonne bon bah après faut là on va être l'été mais si vous êtes en plus l'hiver dans un chalet l'ambiance etc c'est peut être très important c'est important de mettre de la musique etc d'être dans un lieu un peu calme pour pouvoir jouer donc voilà il ya l'effet d'ambiance qui est toujours là je vais le refaire sûrement cette campagne en solo cette fois ci c'est forcément une bonne campagne dans leur arc à mais il ya juste des bonnes et des moins bonnes campagnes voire des très bonnes campagnes donc c'est pas forcément ma préférée mais j'ai bien aimé la thématique j'ai bien aimé dans la glace j'ai bien aimé ces histoires de compagnons qui vous suivent peut-être le choix de ce type de suivre ou de ne pas suivre certaines parties de scénario ça sera intéressant à faire ou à refaire parce que on aura des choix différents donc une campagne sera peut-être un petit peu plus changeante j'ai vu que sur le set finalement du premier scénario j'ai l'impression que c'est un petit peu figé donc vivement le renouveau j'ai envie de dire parce que ça pourrait apporter pas mal de choses en plus je le dis dès le premier truc mais voilà en tout cas une bonne campagne peut-être pas la meilleure mais celle dont la thématique était la plus parlante dans le sens où il ya une nouvelle qui est vraiment dédié à ce scénario donc on retrouve vraiment ces choses là et donc ça ça pour les amoureux de lovecraft c'est vraiment très bien parce que d'habitude les campagnes sont approximatives ou plus proche de nous c'est un peu pareil parce que vous avez aussi la suite en fait ça s'inscrit dans la suite de la nouvelle donc là pour le coup vous êtes vraiment dans dans une bonne immersion par rapport aux nouvelles donc une très bonne campagne je la recommande je pense qu'en plus elle est accessible cette fois ci à des joueurs qui n'ont pas forcément toute la collection parce qu'elle est justement elle est pas trop difficile donc ça c'est un bon point pour les joueurs débutants vous pouvez aller je pense avec un pool de cartes limitées alors encore je vous dis ça mais on avait quand même des personnages assez balèze qui viennent d'autres d'un investigateur tommy huldoun c'est vraiment c'est vraiment comment dire il est cheaté quoi je veux dire il est vraiment très très puissant quoi mandy thompson là on n'est pas toutes ces cartes du deck des voir de rêve mais déjà avec cinq d'investigation vous comprenez que tout de suite elle est quand même assez efficace en recherche alors par contre quand je dis voilà ça me rappelle une chose aussi je vais pondérer aussi sur la facilité du scénario le scénario est facile sauf que j'ai eu un tommy huldoun qui avait des grosses armes dès le début qui avait beaucoup d'xp dès le début et qui a pu sortir j'ai envie de dire des grosses armes contre des gros monstres parce que c'est vrai que si vous jouez avec je pense qu'il faut quand même beaucoup de force de frappe dans dans cette campagne parce qu'il ya quand même des montres assez puissant assez fort assez difficile à échapper donc pour le coup ça reste quand même la facile parce qu'on avait on avait tout fait pour se faciliter vu qu'on connaissait un peu le jeu donc pour les joueurs débutants bah méfiez vous quand même j'ai envie de dire finalement avec les personnages de base ça risque quand même d'être dit un bon challenge en mode standard j'ai envie de dire pour les joueurs moyens comme moi ou très expérimentés faut vraiment passer tabou difficile pour vraiment si vous avez un pool de cartes assez important pas mal de choix d'investigateurs faut tout de suite voilà je pense que si vous voulez avoir de retrouver le côté un petit peu difficile voilà vous évidemment je vais en difficile sinon en standard ça vous permet de découvrir un peu le scénario sont trop souffrir alors je vous dis la paire des investigateurs qu'on a appris était vraiment très fort donc pour le coup très efficace voilà en tout cas pour conclure une bonne campagne des bonnes surprises des innovations à nouveau comme dans chaque campagne avec les partenaires qui sont là les pions de gel aussi qui mettent dans l'ambiance le paquet et qui lit donc une bonne campagne je la recommande surtout qu'elle est plus accessible qu'avant vu qu'elle est à 50 euros et quelques alors qu'avant il fallait complètement acheter toute la collection qui manque aucun paquet donc une très bonne option pour démarrer aussi sur arkham vous prenez vous avez leurs corsets révisés je pense qu'il va quand même falloir le paquet d'investigateurs avec des cartes pour commencer avec celui-là parce que ça risque d'être quand même compliqué pour des débutants la campagne mais voilà je pense qu'il vous faudra enrichir au vu de l'expérience que vous allez avoir et c'est peut-être ce qui a été prévu donc voilà il va vous falloir quand même les investigateurs donc très bonne campagne on attend la prochaine on n'a pas encore de pour la huitième campagne on n'a pas encore de tuyaux en tout cas je suis les nouvelles mais toujours pas en tout cas ça reste un excellent jeu avec une excellente rejouabilité et j'ai hâte de refaire la campagne cette fois ci peut-être en solo donc je n'ai pas encore avec un investigateur donc je n'ai pas encore choisi vous dites je vous remercie pour votre écoute je vous dis à très bientôt n'oubliez pas de vous abonner ce n'est pas déjà fait un petit pouce vers le haut n'hésitez pas à laisser des commentaires pour échanger et je vous dis à très bientôt